Musique Vous avez des coupures d'eau chez vous, vous ne comprenez pas le conflit de l'eau en Guadeloupe. Où est passé l'argent ? Que font nos élus ? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Laurent Bernier, président du SIAG et maire de Saint-François. Et c'est tout de suite, maintenant et c'est dans Face à la presse. Aujourd'hui, bien sûr, vous nous regardez sur ETV et sur EFM Radio RTL. Nos confrères de la presse écrite et partenaires de cette émission sont présents. Parmi nous, aujourd'hui, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que Blaise Menjiwa, journaliste à EFM, ETV et RTL, sont présents. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Cette semaine, nous recevons M. Laurent Bernier, comme je vous l'ai dit il y a un instant, président du SIAG. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bienvenue dans cette émission, bienvenue dans les studios de TVEFM RTL. Merci. On embraye tout de suite par une question du France Antille. André-Jean ? Vous êtes président du SIAG, mais pourquoi avez-vous accepté cette présidence alors que la situation était difficile ? Parce que j'ai une histoire, une histoire politique et un territoire comme celui de Saint-François, qui a besoin d'un service public de qualité. Par conséquent, à l'impossible, je considère que nul n'est jamais tenu. Et donc, je m'y colle, mais je m'y colle pas seul. Je m'y colle avec d'autres élus, et bien entendu, avec le regard obstiné, et c'est bien nécessaire, de la population qui demande un service public de qualité. Alors, vous êtes à la tête du SIAG maintenant depuis plus de trois ans. Vous n'avez pas l'impression que les choses n'avancent pas ? Parfois, oui. Parfois, oui. Je pense qu'au-delà des canalisations, il y a bien d'autres choses de pourri dans cette affaire-là. Et je regrette les serpentes. On finit avec le carnaval. Mais je regrette parfois que les allers-retours se fassent, au détriment d'une qualité d'un service public. Un service public. Un service public ne peut pas être rendu à coup de subvention. Un service public, il s'effectue, il se cadre avec des professionnels, des responsables, bien sûr, techniques, politiques, administratifs, mais aussi avec des clients. Et ce lien indéfectible entre ce service et cette clientèle, il est rompu. Et mon rôle, et je pense que je n'aurai jamais suffisamment de temps pour le concrétiser seul. Jamais. Donc je ne me méprends pas. Je ne suis pas du tout naïf. Je pense que ce métier-là, il s'apprend et il est nécessaire, il est obligatoire de retisser un lien, et pas un lien affectif ou de faux semblants, un lien de vérité, entre un sujet qui pose problème depuis plusieurs dizaines d'années. Et je revendique la nécessité. Et vous verrez que bien souvent, certains regrettent d'avoir raison trop tôt. Mais vous verrez qu'il s'établira sur la base essentielle d'une seule et unique unité d'action. Alors ceux qui résistent à la tentation, parce que pour eux c'est le vice contre la vertu, se trompent. Ils commettent une grave faute. J'espère qu'ils les seront là pour être comptables de cette faute. Mais chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, chaque jour qui passe, ne fait que renforcer cette erreur. Elle est plus que politique. Elle concerne plus que les élus. Elle concerne le préfet, l'État, les élus bien entendu. Mais elle concerne tout le monde. On n'a pas le droit de résister à cette nécessité-là. Une seule et unique unité d'action au service de tout le monde, avec des moyens largement supérieurs aux 71 millions qui sont promis, quand on sait que certains de ceux qui ont signé les papiers, parce qu'on en a déjà signé beaucoup des papiers, moi-même j'en ai signé, pour reprendre l'intégralité du personnel de l'ex-général des eaux, n'ont pas la capacité de financer ces opérations-là. – Blaise Menjoua, une question de FMRTL. – M. Laurent Bernier, vous parlez d'unité d'action. Je présume que vous faites allusion à l'idée d'une entité unique pour la gestion de l'eau en Guadeloupe. – Vous savez, j'écoute la population. – Oui. – Puis chaque jour qui passe, renforce les convictions qui sont les miennes. Ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas ça ou rien. C'est ce qui est nécessaire, compte tenu de l'histoire de ce service public. Si vous partez d'un service qui se tient, qui rend service, réellement, concrètement, vous pouvez imaginer plein d'autres solutions. Mais compte tenu du passé qui est le nôtre, vous imaginez bien qu'on est seul au monde. – Presque, je serais tenté de dire, j'imagine qu'il y a des pays où c'est encore plus catastrophique. Mais en France, il n'y a pas d'autre exemple que le nôtre. Par conséquent, il n'y a une seule capacité de faire et de faire le plus vite possible. C'est aussi cela, l'idée. C'est de ne pas sacrifier les générations qui viennent après nous. – Alors, sur cette idée d'entité unique, pourquoi avoir attendu si longtemps pour arriver à cette idée qui était préconisée depuis longtemps, d'ailleurs ? Aussi bien par l'État. Vous mettez en cause un peu l'État, là. Mais ça a été préconisé, apparemment, avec la visite de Mme Ségolène Royal en 1994. Et même avant cela, dans le protocole qui a été signé avec le LKP en 2009, on parlait déjà de la nécessité d'avoir une identité unique. – Oui. – Vous vous rappelez de ça ? – Je me rappelle tout à fait. Je suis co-signataire, rappelez-vous. – Très bien. – J'étais jeune président du SIAG. Mais moi, je ne renie pas ma signature. Jamais. Je n'ai pas peur de me tromper. Tout le monde peut se tromper. Mais je vous dis qu'il y a un gouffre entre ces 71 millions d'euros qui serviront à réaliser des travaux. C'est très bien. Ça va donner du travail à des entreprises. Mais cela même qui condamne les entreprises qui seront peut-être attributaires, comme elles le sont maintenant. Je rappelle que la Générale des Eaux est attributaire de marché public et fait des travaux sur certaines zones de la Guadeloupe. Je crois dans le Nord, Basse-Terre en particulier. Elle a le droit, et c'est tout à fait légitime, qu'elle concourt aux appels d'offres. Mais cela ne règle pas le service. Je veux vous dire par là que je ne m'articule pas sur le SIAG. Le SIAG est aujourd'hui la structure la plus compétente, avec des hommes et des femmes qui ont des qualités exceptionnelles pour connaître l'histoire de ces réseaux. Tout le monde sait que le SIAG n'est pas capable de remplir ses fonctions. Mais ce n'est pas dû aux hommes et aux femmes qui le constituent. C'est bien dû au réseau. C'est dû à quoi ? C'est dû à l'absence de lien entre les clients, la capacité de faire payer l'eau à tout le monde, y compris aux institutions, y compris aux entreprises parfois, et qui fait que le système, chaque seconde qui passe, il se délite. Parce que les moyens humains sont là, mais les moyens techniques, les moyens logistiques, les moyens de réparation, les moyens de payer les casses, de payer les entreprises qui sont prestataires n'existent pas. Par conséquent, c'est comme si vous aviez une voiture, vous savez que ces pneus sont crevés, vous continuez de rouler dessus, en pensant que la jambe va tenir. Mais la jambe, elle finit elle-même aussi par s'abîmer. Puis finalement, l'essieu, puis finalement la carrosserie, puis finalement celui qui conduit. M. Bernier, on va arriver, on va aller vraiment dans le détail sur ces questions-là, mais je pense que... Oui, André-Jean Vidal, vous aviez une question pour le France Antille. Oui, mais avant d'en venir à cette question-là, je voudrais revenir un tout petit peu sur le début de votre intervention, M. Bernier. Vous avez parlé de serpentin, d'aller-retour, qu'est-ce que c'est ? C'est bien Sibylain ? Dites-nous un peu. Vous entendez par serpentin et par aller-retour ? Pour une fois que je suis Sibylain, mais je pense que... Il faut dire les choses. Je pense que l'État a refusé d'aller jusqu'au bout d'une démarche qu'il avait initiée avec nous, avec nous. Il n'a pas fait seul, l'État. Avec vous, Nouvelle-Siag ou Siag précédente ? Non, non, on est nouveau. Tous les élus... Si vous voulez qu'on parle du passé, on pourrait s'épancher sur le sujet. Mais j'ai lu un bel article dans le France Antille qui précise, de la bouche du procureur de la République, c'est toujours plus facile à écouter et à entendre, ce que je dis depuis des années. Comme quoi il y a une enquête de police judiciaire, que les dossiers sont sur le bureau du procureur, et que moi, je n'ai strictement rien à cacher et à édulcorer. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que l'État, avec les élus, président de Communauté d'Aglo en particulier, en présence du Siag, ont été à deux doigts de signer un document qui valait structure unique de production et de distribution de l'eau en Guadeloupe. Vous voulez parler du fameux plan stratégique du plan de l'eau ? Non, non, je veux parler de la constitution de eau de Guadeloupe, un syndicat unique. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce que je pense que l'État a eu peur de la présidente de la CSBT, il faut la citer. Lucette Michaud-Chevry a encore quelques coups de bec, coups de zépon, qu'on dit en gréole, qui ont fait reculer, j'imagine, juridiquement, l'État, qui ne s'est pas forcément senti non plus très poussé ou très accompagné par certains autres présidents de Communauté d'Aglo, qui ont sauté le pas très très vite. Je pense en particulier à Éric Jalton, qui n'attendait que cela pour dire, puisque personne ou que tout le monde n'est pas d'accord, eh bien je débarque. Aujourd'hui, on en est là, alors que la population, alors que les documents signés par eux-mêmes, attestait de la nécessité impérale. Je ne vois pas pourquoi ce qui était vrai hier est devenu faux aujourd'hui, alors que les canalisations sont poreuses, qu'elles continuent de créer des dégâts au sein même de la population. Ça voudrait dire qu'on insulte le peuple. Je ne peux pas insulter le peuple. J'assume les responsabilités qui sont les miennes, mais jamais je ne tournerai le dos au peuple. C'est pour ça que je continue de me battre. Vous savez bien que la population est en attente de la création d'un établissement public. C'est ce que toutes les enquêtes que nous avons menées sur le terrain, les retours, c'est créer une entité unique. Mettez-vous d'accord autour d'un projet unique pour la Guadeloupe, pour que l'eau coule au robinet des consommateurs. Alors, vous avez fait une déclaration dernièrement, enfin pas vous, mais l'ensemble des politiques parlant de la création de cette entité unique. En quoi va-t-elle consister ? Quel sera son domaine de compétence ? Production, distribution de l'eau ? Qu'en sera-t-il ? Je ne peux pas ne pas être d'accord avec moi-même. Je ne peux pas ne pas être d'accord avec les membres qui constituent le syndicat que je préside. Ils sont tous d'accord sur la nécessité d'avoir une seule unité d'action. Une seule unité aussi qui est capable de payer l'investissement. Alors, je vais vous dire clairement, l'idée de cette structure unique, c'est la mutualisation. On ne peut pas être fort quand on est distinct, quand on est isolé. Et ceux qui croient être plus forts que les autres ne l'emporteront pas pour autant, parce qu'ils vont générer d'autres contraintes par ailleurs, y compris sur leur propre territoire. La structuration technique, hydraulique du service public de l'eau et de l'assainissement, surtout de l'eau, elle est interconnectée et elle est intersolidaire. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ce sont nos pères et nos grands-pères. Historiquement, c'est vrai. Et nos grands-mères, d'ailleurs. Par conséquent, ça serait aussi les insulter que de remiser sur l'autel de je ne sais quelle coterie, quelque aparté, la nécessité de faire pour les uns quand les autres ne sont pas prêts. L'idée de la signature du document, c'était, avec 71 millions, de cotériser là où ça fait mal aujourd'hui, là où les gens souffrent. Sauf que, d'ici deux ans, il y aura des élections. Et donc, certains critiqueront ceux qui ont été à l'initiative. La région, pour ne pas la citer. Et certains conseillers régionaux ont fort à perdre dans cette affaire-là, puisqu'ils seront peut-être candidats aux élections municipales. Et moi, je pense que c'est commettre la même erreur que celle qu'on a commise en 2014. Mais je ne peux pas être de ceux qui disent, ne le faisons pas, puisqu'ils veulent le faire. Accompagnons-les. Disons clairement que c'est déjà un bon début. Mais aucun système hydraulique, il y a plus de 4000 km de canalisation en Guadeloupe. Il faudrait changer 90%. Tout de suite, on va changer moins de 100 km. Vous voyez bien qu'on va déplacer le problème. Dans deux ans, si nous sommes vivants tous, je vous parie ma chemise, que les plaignants du jour ne seront plus les mêmes forcément. Et que le terrain des fuites d'eau, des catastrophes hydrauliques, se situera ailleurs. Par conséquent, la mutualisation, c'est la meilleure des méthodes. La capacité de gouverner ensemble, de travailler ensemble, et d'être d'accord sur l'eau, paye l'eau, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra payer. Et je vous dis simplement, pour terminer, sur comment ça s'articule, je pense. Moi, je suis de ceux qui préconisent un emprunt obligataire le plus long possible, de façon à mutualiser aussi les financements gratuits, les subventions. Mais elles ne sont jamais gratuites. Vous savez, les subventions, elles viennent de nos poches. C'est l'impôt bien souvent, y compris l'impôt européen. Et, bien entendu, les financements bancaires auprès de l'AFD ou de la Caisse des dépôts, qui sont les plus longs possibles pour lisser le remboursement, qui devra être celui des collectivités, membres, mais aussi celui des clients, qui, désormais, verront le vrai produit de leur investissement. Pour le reste, manifestement, il y a des affaires en cours. Certains comités se sont montés, demandent des explications sur l'utilisation de l'argent. Ils considèrent que l'argent a servi à faire autre chose. Eh bien, ça sera au procureur de la République. Et j'espère qu'il ira le plus loin possible pour faire toute la transparence. Nous y avons tous à gagner. Tous. André-Jean Vidal, une question de France Antille. La question des égaux est toujours prégnante. Je ne pense pas que ce ne soit que des égaux. Mais il y a beaucoup d'égaux, quand même. Il y a Lucet Lusso-Chevry avec son précaré. Il y a Eric Gelton qui essayait de se glisser. Il y a Richalus qui joue les grands Manitou. Est-ce qu'on va se mettre vraiment, sincèrement, autour d'une table pour discuter sérieusement, non pas de qui sera président, qui touchera, qui, etc., mais qui va faire avancer le dossier ? Est-ce qu'on va le faire un jour d'après vous ? Ou alors, peut-être sommes-nous, vous et moi, un petit peu angéliques en pensant que ça peut se faire. Mon autorité relative, ma capacité de convaincre, arrive parfois à des limites. Alors même que je sais que certains collègues, elle ne m'en a pas parlé officiellement, mais elle me l'a dit personnellement au Conseil départemental, comme le maire de Saint-Troze me dit, j'ai été convaincu par les parlementaires sur la nécessité de mutualiser. Vous imaginez le progrès que cela représenterait pour le contribuable saint-trosien ? Et moi, je pense clairement que ce chemin-là, il ne faut pas le perdre de vue. Donc on se bat. Moi, j'apprécie les propos d'Olivier Servin. Peut-être qu'il donne le sentiment d'aller contre le président de sa communauté d'agglos, mais s'il dit la vérité, s'il dit clairement les choses, et je vous dis, ce n'est pas que des égaux d'élus. Derrière, il y a tout un attirail. Comment Lucette Michaud-Chevry, pour parler d'elle, peut dire, « Je crée le retour de la générale des eaux », alors que les 71 millions serviront à des entreprises privées, sans doute des multinationales aussi, je l'espère, à des entreprises pubs de la Guadeloupe, et refuser la gouvernance au motif qui aurait l'ombre tutélaire de la générale des eaux ou d'une autre entreprise multinationale. Le siècle est géré. Bon an, mal an. Et je peux vous assurer que chaque jour, je vous le redis, vous pouvez l'écrire sur vos médias différents. Qui passe, c'est le tonneau des danaïdes dans les comptes de ce syndicat-là. Ne comptez pas sur ma capacité de réguler le niveau de la gestion de cette boîte qui perd de l'argent au quotidien, parce que certains ne veulent pas ou refusent de payer. Vous savez, ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont de mauvaise foi. Je le sais. Donc les autres, ils veulent... Qui a de mauvaise foi, non ? Ce n'est pas le sujet que je veux dire. Il y a 3% de gens qui pinaillent en disant « Je n'ai pas d'eau, je ne paierai pas l'eau ». Il y en a qui pinaillent parce qu'ils ont des vraies raisons d'avoir plus de transparence sur leurs factures. Mais les bases de notre facturation ont été tellement tronquées par ceux qui nous les ont laissées que chaque jour, nos services font le maximum pour que ça soit le plus opposable possible à des gens qui, parfois, sont fondés à dire « Je n'ai pas à payer au moins ce montant-là ». Mais entre ne pas payer ce montant-là et ne rien payer du tout, ce n'est pas eux que je veux accuser, ce n'est pas leur responsabilité unique. C'est l'ensemble de ce système-là qui ne tient pas. Donc, moi, j'appelle de mes voeux, ce que j'ai toujours dit, une structure nouvelle, unique, solidaire, qui est amenée à remplacer le SIAG avec le SIAG, autour du SIAG, à partir du SIAG. Je ne défends pas un corporatisme. Et je vous dis, il faut combattre tous les corporatismes en la matière. Ils sont vicieux et ils ne donneront aucun résultat aux robinets de tous les Guadeloupéens. Je travaille pour l'intérêt général. Je travaille pour un service public d'intérêt général. Si nous n'arrivons pas à convertir le sujet en réalité sur le terrain, nous aurons failli dans notre mission. Oui, la générale des eaux. Mais je pense qu'elle a... Moi, je n'ai pas de relation. Vous savez, elle nous a condamnés, il n'y a pas longtemps encore, à 1,5 million d'euros de créances liquides, solides, qui leur sont dues. Donc, moi, les seules relations que j'ai eues, c'est par avocat interposé. Son directeur a demandé à ce qu'on se parle, son nouveau directeur. Je n'y suis pas opposé, mais je n'ai pas de relation avec la générale des eaux, ni de près, ni de loin. C'est une entreprise de grande qualité. Je vois qu'elle embauche d'anciens ministres ou d'anciens élus. Je n'ai pas de rapport avec la générale des eaux. Et c'est très bien comme ça. Puisqu'on nous dit tout le temps, mais c'est la faute de la générale des eaux si rien n'a été fait pendant 40 ans. On nous dit ça souvent. Et pourquoi ? Alors, dites-nous en plus. Le délégataire que la générale des eaux a été pendant un moment a une responsabilité. Le prestataire de service qu'il a fini par être avant de rompre toute relation contractuelle avec le SIAG en a aussi. À titre d'exemple, le logiciel de facturation qui était pourri, pourri, accepté par le patron de l'époque. Pour autant, il a gardé pendant des durées au-delà de la prescription, c'est-à-dire la date à laquelle vous ne pouvez plus agir réellement des factures en duplicata. Puisque le directeur de la régie du SIAG n'était autre que le directeur financier de la générale des eaux. C'est merveilleux comme situation, dites donc, pour la générale des eaux. La générale des eaux était aux deux extrémités à chaque fois. Sauf qu'au moment où ils partent, on se dit, mais comment on va faire ? Il y a prescription aujourd'hui ? Pour certaines factures, sans doute. Mais prescription pour les responsabilités de ceux qui ont adhéré hier ? Vous savez, devant la responsabilité des tiers, la seule prescription qui n'existe pas, c'est le droit civil et le droit pénal. Et tout le monde peut s'en saisir, d'ailleurs, vous l'avez vu. Bien sûr. Les clients s'en saisissent. L'État peut s'en saisir lui aussi. Tout à fait, oui. C'est le premier. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours dit que l'État était dans son droit et qu'il l'insprisait à travers le procureur de la République. Monsieur Bernier. L'État a signé, comme moi-même, un document avec tous les élus. Rappelez-vous, département, région, préfet. Un document en 2014. C'est bien cela. Relisez ce document. Vous verrez ce qu'il y est écrit. Monsieur Bernier, à la lumière... Mais le général des eaux nous a attaqués. Donc, vous voyez que... Le général des eaux qui est parti quand ça a commencé à chauffer, quand ils ont eu chaud aux fesses, mais ils vous attaquent, ils vous demandent de l'argent, ils sont culottés. Ils demandent à être payés. Eux aussi. Ils sont peut-être payés avant, non ? Ils l'ont été à l'époque. Oui, monsieur Bernier, si vous permettez. On va se recentrer sur les questions. Vous venez de dire, tout à l'heure, de nous faire une déclaration qui met en exergue les relations incestueuses et le terme faible qui existait entre la générale des eaux délégataires de l'institut que vous présidez et qui faisait qu'il y avait une confusion véritablement entre ces délégataires et le mandant qui était le SIAC. Alors, dans les contrats de délégation qui étaient passés avec cette compagnie, cette générale des eaux, il y avait une clause qui précisait, qui obligeait ces compagnies, ça peut être la générale des eaux comme d'autres compagnies d'ailleurs, à prendre en charge des travaux d'entretien et de réparation des réseaux. Mais compte tenu de l'éclairage que vous venez de nous donner, est-ce qu'il y a eu un contrôle de l'application et de l'exécution de cette clause ? Sans doute insuffisant. Et c'est anormal. Et pour cause. S'il y a ces relations incestueuses, c'est impossible de faire un contrôle. À ce point, je suis obligé de faire un rapport au passé. Jusqu'en 2008, ce sont les maires, les communes, qui sont responsables du renouvellement de leur réseau d'eau potable sur leur territoire. Passé 2008, ce sont les communautés de communes, les communautés d'agglos et les syndicats, le cas échéant. Quand moi, je prends la présidence du SIAG, il n'y a pas de délégation de services publics. Il y a un marché de prestations de services. Et tout est biaisé depuis des années à cause de ce marché de prestations de services qui date de 2008. Et le contrôle, il est a priori, il est largement insuffisant. Il fait la démonstration que le tissu relationnel entre la générale des eaux, son management, et le SIAG, ses élus, se délitent, ils s'effritent manifestement. Ce qui fait que la générale des eaux, eh bien, elle est très regardante sur le maîtrait, sur les linéaires, de canalisation, et ne s'exécute pas forcément au regard des impayés, au regard des difficultés qu'elle a avec la gouvernance de l'époque. Mais elle a une part de responsabilité. Elle n'est pas la seule à avoir une part de responsabilité. Il y a le maître d'œuvre, en l'occurrence le SIAG, mais il y a aussi tous les autres maîtres d'œuvre qui sont les collectivités, y compris celles qui n'ont pas de compétences et qui effectuent des travaux pour le compte du SIAG ou des collectivités. Regardez l'exemple de ces canalisations sous-marines. Heureusement que le Conseil départemental est venu en soutien du SIAG. Mais ça fait des années que cette canalisation fuyait. Pourquoi n'a-t-elle donc pas été renouvelée alors que le SIAG et le nombre de délibérations qui sont antérieures à ma présence démontrent la nécessité de faire ces réparations ? Et donc, si vous voulez, M. Manjiwa, dans cette affaire-là, ce qui a péché, c'est l'absence de transparence. Et face à la notoriété ou à la mauvaise presse et du SIAG et de sa gouvernance, vous imaginez bien que le curseur s'est positionné plus du côté, on va dire, opaque, en laissant penser que seuls les élus avaient une responsabilité alors que c'est une responsabilité partagée. Et la Chambre régionale des comptes l'a écrit. Donc il faut assumer à partir du moment où tout est sur la table, la nécessité de revenir sur le bon chemin. C'est ce que je mets vertu à faire depuis 2014. Et vous imaginez bien que les coûts, ils viennent de partout. Les coûts COUTS, les coûts COUPS, ils viennent de partout, y compris du camp des élus qui sont à l'origine, eh bien, nous allions, avec lesquels nous annulons des millions de titres de recettes. Je ne parle pas de factures. Nous avons annulé des titres et des factures pour les particuliers. j'ai signé une délibération en 2014. 6 millions et demi de factures et de titres par conséquent et qui sont annulés pour les particuliers. Il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres. Mais vous savez combien de titres nous avons éliminés pour Cap Excellence? 35 millions d'euros de titres. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, on continue de taper sur le SIAG. C'était pour qu'on retisse un lien entre Guadeloupéens. Mais j'ai l'impression que le vieux dicton créole qui dit que chien qu'à manger chien c'est mauvais chien est encore d'actualité. Je le regrette. J'ai de très bonnes relations avec Éric Jalton mais parfois je ne le comprends pas. Peut-être est-ce la même chose de son côté. Je pense qu'on a tout à gagner ensemble. Tout à gagner ensemble et tout à perdre en étant distinct. Mais il n'y a pas qu'Éric Jalton. Je pense que Lucette Michon-Chevry a une forte responsabilité dans cette affaire-là et je n'en fais pas une affaire personnelle. Je n'ai pas de relation avec elle. Elle refuse obstinément de signer des conventions, des contrats d'achat de vente d'eau de l'eau que nous produisons avec des charges. Avec des charges. Non mais ça pénalise la structure. Jalton, il faut lui rendre grâce. Il paye l'eau à 0,80 euros du mètre cube. Lucette Michon-Chevry, c'est le juge qui a fixé le prix à 35 centimes. 0,35 centimes le mètre cube. Pourquoi l'abîmien paye avec la marge que Aude Excellence fait, bien entendu, puisqu'il ne vous vend pas à vous, client, à 0,80 ? Pourquoi lui, il achète à 0,80 ? Pourquoi les autres paieraient 0,35 ? C'est inéquitable et c'est injuste parce que derrière, il faut se payer des salariés. Il faut entretenir des usines. Il faut alimenter en gazole les groupes électrogènes pendant Maria. Il faut remplacer la courroie du groupe électrogène avec un prestataire que vous n'avez pas payé qui refuse d'aller travailler pour vous. Et qui on appelle le méchant ? Le mauvais, c'est le siag. C'est injuste, mais c'est comme ça. Il faut l'assumer. On ira jusqu'au bout. C'est le moment de notre nouvelle rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe, M. Bernier, de cette nouvelle rubrique. Nous avons un chronomètre qui va s'afficher dans quelques instants et vous avez 5 minutes pour y répondre. Le but étant de répondre au maximum de questions. Alors, attention, top chrono. Le chrono à la technique, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. Première question, André-Jean. Pourquoi, sur les factures, y a-t-il un prélèvement d'une taxe d'octroi de mer alors que cette eau, c'est de l'eau qui est en Guadeloupe, qui est captée à Capesterbello ? Alors, c'est un sujet technique. Vous savez que nous, nous sommes collecteurs pour le compte du Conseil régional de cette taxe d'octroi de mer. C'est un sujet que nous remettons sempiternellement sur la table et nous allons tenter l'année prochaine, dans les prochains trains de facturation, de faire comme EDF, par exemple, avec un récapitulatif à l'année, et bien, à travers un camembert, des couleurs pour montrer le niveau du prix, le niveau des taxes, le niveau de tous les éléments constitutifs de ce que nous payons. Mais nous payons toujours l'octroi de mer ? Pour l'instant, manifestement... Camembert ou pas camembert ? Manifestement, c'est un sujet qui continue de faire débat, mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. L'idée, c'est quand même que tout le monde participe et manifestement, comme la région y participe, on ne va pas donc insulter l'octroi de mer. Il faut simplement bien comprendre et bien faire comprendre aux Guadeloupéens que les 30 millions, je crois, que met avec beaucoup de volontarisme le conseil régional, ne suffira pas à améliorer le quotidien. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin. Blaise, question suivante. Alors, je vais être très bref. Est-ce que le CIEG a soumis au projet que la préfecture avait lancé, l'appel à projet que la préfecture avait lancé, ou bien est-ce que les 71 millions rentrent plutôt dans ce cadre-là ? Vous vous rappelez le projet de la préfecture ? Il s'agissait de repérer les fuites, de mettre en place, de mettre à niveau les fichiers clientèles. Est-ce que vous avez participé à cela ? Si oui, où est-ce qu'on en est ? Alors, le gros problème pour le CIEG, c'est qu'il n'est pas invité à la CTAP. Vous savez, c'est la fameuse commission qui est commanditée par le conseil régional et nous souhaiterions être au moins invités pour les questions relatives à l'eau. Pour autant, nous sommes bienveillants à l'égard des dispositions qui ont été prises. Je vous le redis, elles sont largement insuffisantes et elles ne satisferont pas tous les Guadeloupéens, bien loin de là. Pour autant, nous avons été bienveillants avec toutes les propositions qui ont été faites depuis 2014 pour aller dans le bon sens. Donc, nous ne sommes pas là pour gêner un tel ou un tel. Il nous reste moins de deux minutes, André-Jean Vidal. Dans le compte d'exploitation du CIEG, dans les charges, avant, il était marqué frais de siège. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour la construction du siège ou bien c'est autre chose ? C'est comme on a parfois dans les comptes administratifs des assemblées locales frais de dépense du président faite et cérémonie. C'est quoi alors ? Alors, je n'ai pas l'intitulé en tête ni le montant. Il représente combien ce montant ? Bon, de toute façon, je pense qu'on continue de rembourser les frais inhérents au siège social. C'est ça, et pas au fait. On pourrait le vendre d'ailleurs, ce siège social. Mais c'est un sujet qui a été déjà envisagé. Le vendre et puis le louer après ? Peut-être le relouer, mais vous savez, on manque de place, on manque d'espace parce qu'initialement, le SIAG, ce sont des fonctionnaires territoriaux, une trentaine, et maintenant, on est 130, 120, 130 plus le grand SIAG avec le Nord Grande Terre. Donc, ça nécessite des espaces. Vous savez que les délégués du personnel sont très, très regardants. pour tout vous dire et pour être très transparent, les frais de siège ne concernent ni les frais de bouche, ni les frais de voyage, ni les... Aucun frais d'ailleurs, puisque je ne fais aucun frais sur le SIAG. Je perçois une indemnité de fonction de 700 et quelques euros bruts, donc 670 euros net. Bon, c'est tout à fait légitime et normal compte tenu des fonctions que j'occupe et donc, j'en suis très satisfait. Il nous reste 30 secondes, moins d'une minute, 30 secondes exactement. Alors, très brièvement, la réponse. Pourquoi la générale des eaux s'est retirée de la Guadeloupe ? Elle considérait qu'elle perdait de l'argent. Tout simplement. Merci. Voilà, top, c'est fini. Les 5 minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause pub. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette courte pause publicitaire.